Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour la suite du Mercato. Il est extrêmement mouvementé, peut-être le plus chaud que l'on ait vécu sur cette carrière, avec beaucoup de départs, beaucoup d'arrivés, beaucoup de discussions, il faut le dire, hier, mais pas de signature, ça va se dérouler aujourd'hui. Les grands changements, les grands travaux, c'est pour maintenant, on va donc avancer, pas de terrain aujourd'hui, ce sera demain probablement le début de saison, je rappelle qu'on est le 1er juillet quand même, et que je vais vous accompagner durant tout l'été, juillet-août, tous les matins à 11h et à 18h, pour vivre ensemble un été, j'ai envie de dire, sympathique, avec de la bonne humeur comme toujours, et c'est bien ça le plus important, et peut-être aussi une Ligue des Champions, oui, attention, et oui, peut-être la remporter l'année prochaine, en tout cas c'est pour ça qu'on fait ce gros Mercato. Avant de partir sur justement un petit peu les négociations, petit tour du côté des commentaires, il y en a eu beaucoup, alors j'ai pris le temps de tout lire, déjà, Marcus Grankoff, un teen YouTuber nous dit, est sûrement l'un des plus gros potentiels de ton effectif, et pour moi le remplaçant légitime de Ligue, et pour vous, ça doit être le remplaçant, il ne doit pas être prêté, vous avez été très nombreux à insister là-dessus, donc on va garder Marcus Grankoff, et j'ai une petite surprise pour vous, mais ça je vais vous montrer, et on vient de dépasser les 10 ans dans le 0 à héros, bah écoute, j'ai envie de dire, c'est un plaisir. Pour Odegaard, t'as déjà Cherki, Kazlos Kass, puis le Norvégien, tu veux en faire quoi ? C'est pas faux. Dire que t'as refusé une offre de 80 millions d'euros pour Moreno il y a quelques semaines, Francini très bon, alors oui, si on vend Moreno que 65, en soi c'est vrai que c'est un petit peu moins mornu, mais on est dans une autre dynamique, on était dans un autre état d'esprit, là c'est différent, donc merci vraiment, tout sur le duo, Zakaria Sosimar, il faut piller City, on n'a pas oublié cette défaite en finale, il faut les faire disparaître, c'est vrai, et puis comme ils ne sont pas en Ligue des Champions cette année, les joueurs veulent quitter, donc on va faire tout ça, merci encore pour tous vos commentaires, j'attends très nombreux sur, eh bien, on va dire, voilà, les retours que l'on va faire aujourd'hui, et merci encore à tous les socios, oui c'est le 1er juillet, donc merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, vous êtes 115 actuellement sociaux actifs sur la chaîne, merci beaucoup, si tu veux me soutenir, ça se passe dans le premier lien, dans la description, en tout cas merci beaucoup de me soutenir financièrement, ça permet de continuer la belle aventure, merci encore à vous. Alors, on est parti, alors hier on avait fait des offres pour ceux qui n'ont pas suivi, Francini, Andrea Francini, un latéral défenseur droit, défenseur gauche, je pense qu'il faut absolument le prendre à 26 ans, il est très très bon, 60 millions d'euros, Ossima, Jules Koundé, on a parlé aussi de Stingh Veraguen, William Saliba, défenseur central, Dayo Pamecano, on a parlé de Zacarias aussi, de City, et Rivaldo Junior, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements, et on va voir comment ça va évoluer, et donc, petite surprise, vous me l'avez demandé, Marcus Grancoff va passer en senior, je vais donc descendre, je vais donc descendre peut-être un des joueurs, je ne sais pas encore qui, est-ce que ça va être qui la main, sinon je ne suis pas obligé de descendre quelqu'un, tu me diras, Ramalté, tout ça, Gavarin, si je peux descendre Gavarin, U19, tac, comme ça on est bon, et oui, donc, il est où notre Grandcoff ? Il est là, Marcus Grancoff, regardez, ça y est, le Danois a donc trouvé une tête, et une petite barbe à 18 ans, professionnel imperturbable, c'est vrai qu'il a des stats très bonnes, il fait 1m90, pour vous, c'est le remplaçant naturel de Soranik, je comprends, c'est un joueur qui est régulier, c'est un joueur professionnel, de qualité, voilà, qui arrive à très bien se déplacer avec ses appels de balle, accélération, agilité, vitesse, avec son 1m90, je pense que oui, je l'ai peut-être sous-estimé un petit peu, et effectivement, il pourrait rentrer dans la rotation avec Tony Giroud, donc, on va le garder, je vais directement annuler les transferts qu'il va y avoir, et on va le garder, on va le garder, il est en contrat jusqu'en 2035, pourquoi pas le prolonger d'ailleurs, dès maintenant, comme ça, on le fera, hop, merci pour ces renseignements, on va le prolonger, joueur de rotation, ok, tac, 5 ans de contrat, ça me va, donc ouais, Marcus Grankov, probablement un des plus gros prospects de notre club, vu son niveau, hop, voilà, vu son niveau, on va le voir, Marcus Grankov, il y a 2 étoiles et demie de niveau là, actuellement, il a 4 étoiles, donc ça veut dire qu'il peut vraiment beaucoup encore progresser, il a une grosse marge de progression, donc, on va le garder, on va le garder, il a 4 sélections, 3 buts, déjà avec le Danemark, vous avez raison, allez, c'est parti, on avance, le mercato, Simard est intéressé par des négociations, alors, il y en a qui m'ont dit, Simard, c'est pas vraiment, voilà, c'est pas vraiment un très bon joueur, c'est pas quelqu'un qui va nous faire passer un cap, si, pour moi, si, résistant, donc une personnalité qui va rien lâcher sur le terrain, imperturbable, grosse qualité physique naturelle, 1m87, et surtout les gars, joueur régulier, qui aime les gros matchs, voilà, c'est quand même un joueur de qualité, sélection du Brésil, peut jouer pied droit, il est acceptable en pied gauche, moi je le trouve très 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 bon, vraiment, problème d'acclimatation, c'est pas grave, on va lui laisser le temps, pour moi c'est pas mal, il faut voir maintenant combien il va nous demander, joueur de rotation, joueur de rotation ? Ah oui, 900 000, 900 000, c'est pas mal, on va bouger un peu le budget, ah, je peux plus le budget, ah, je peux plus bouger le budget, bah ça, il va falloir y aller comme ça malheureusement, et ouais, là il va pas être content, là il va pas être content du tout, et ouais, on a pas assez de sous pour le signer, je peux pas trop bouger, remporté avec des champions, je lui donne 1,5 million, prime de match, 65 000, 65 000, prime de but, 60 000, prime de possessive, 60 000, il sera défenseur, prime de cage inviolée, on va lui donner 50 000, prime de sélection, 25 000, et prime de remplacement, on utilisait, 50 000, voilà, là t'es pas mal là, on va pas me dire que c'est pas bon là, et je donne 1 million à ton, aïe aïe aïe, on est là, on est léger, je pense que ça passera pas, je pense que ça passera pas, prime de but, 65 000, bon, c'est pas grave, on reviendra, on reviendra sur Osimar, c'est pas très grave, on reproposera un petit peu plus tard, mais c'est vrai qu'on a proposé tellement de contrats, que là on a plus de sous en banque, parce que si on signait tout le monde, bah forcément, forcément, non mais on va pas signer tout le monde, on peut pas, on peut pas signer tout le monde, donc non, allez, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, en grand coffre on garde, par contre il va y avoir des départs, Moreno qui va partir, il faut absolument qu'on signe Zacarias, c'est pour ça qu'il faut qu'on valide absolument un transfert très rapidement, City qui a fait une offre, oh non, oh non, oh non, Watford veut mettre à petit en prêt, on a des offres pour Martenson, non mais Martenson il va partir en achat les gars, on l'a dit, non Martenson, il a une offre, Martenson il a une offre de 30 millions de Venise, eh oui, observez par 12 clubs les gars, allez-y, proposez-nous 25 millions d'euros en cash et on verra, offre de City pour Francini, probablement qu'on aurait Francini, ouais mais bon, Francini, est-ce qu'on a un Italien qui peut, aïe aïe aïe, ah ouais, non, Francini il faut absolument déclarer notre intérêt comme cible prioritaire, faut qu'on le prenne lui, ouais, ok, Team Bingana off the stock, alors on m'a dit, ouais, pourquoi tu vas prêter Team Bingana, bah parce qu'il sera trop light encore pour cette année, demande de prêt de Watford, joueur de rotation, c'est non, mais rapetit, Barcelone, prêt à négocier une offre pour Koundé, 34 ans, Jules Koundé, professionnel, euh, c'est trop cher, non, c'est trop cher, Jules Koundé, 7 millions d'euros on va laisser, Katani qui passe, Alami, bientôt prêté au FC Metz, on établira les rapports de match, et on va lui souhaiter un bon prêt, Alami, et bon, hein, joueur iranien, avec un potentiel sympa, il peut progresser, c'est un achat revente qu'on peut, qu'on peut envoyer, Francini, bien sûr, priorité absolue, on n'a pas d'Itania en club, si, on a Papetti, tu devrais le, ouais, je vais voir ce que je peux faire, très bien, Papetti tente d'attirer Francini, selon un proche de Francini, il serait plutôt intéressé par ce transfert, et on aurait apprécié que l'entraîneur Arthur confirme ses intentions, ah, la drague qui marche, j'aurais peut-être dû mettre la chemise, eh oui, ah, ouais, ouais, ok, Jardim, Pelokas, la photo de Léo Jardim, c'est, ah ouais, c'est pas à ton avantage, c'est vrai, Baptiste Roland blessé, 4 à 5 semaines, oh non, donner la suite pour Golkovski, ah mais Golkovski, il est exceptionnel, mais il est exceptionnellement cher, et donner suite à Martin Utgard, Martin Holgaard, non, mais on peut pas le prendre, chez Rifti Rapsol, les New Saints qui ont perdu, ah les New Saints, ah les New Saints, c'est compliqué, alors qu'on va redémarrer, donc, les entraînements dans quelques jours, j'avais, bah j'avais mis tout le monde au repos, c'était important, je pense, de, voilà, laisser au repos, de mettre une semaine, on va dire, off, et ensuite on repart, alors, on a quoi, une période d'essai proposée par Manchester City, pour Sting, Veraguen, non mais arrêtez, laissez-le nous, titulaire régulier à Brentford, en Championship, ils sont attendus, deuxième de Championship, pour Merapti, waouh, titulaire en milieu défensif, ah ouais, au Brentford Community Stadium, on dirait un nouveau stade, il joue avec deux milieux défensifs, ah titulaire régulier, c'est oui, off du United pour Koundé, demande de prêt de Toulouse, pour Vitiello, joueur secondaire, c'est non, Giordano progresse de manière satisfaisante, doit améliorer sa finition, oh je pense pas qu'il faille qu'il améliore sa finition là, placement défensif, je pense plutôt, on va le mettre en aucune, bon il faut qu'il, il est à 18-16 en placement, c'est bien, on va le laisser comme ça pour le moment, report du transfert de Hamza Benyaya, ah c'est une off de prêt, j'allais dire très bizarre, Sting, George Veraguen, ah le défenseur central de 18 ans qui arrive, très bon prospect, très gros potentiel, bon joueur, assez professionnel, valeur entre 33 et 50 millions d'euros, on va le proposer au club, directement, on va voir s'il y a un club qui est intéressé, hop envoyé en formation, et Lick qui l'accueille, comme ça c'est bon, Daio ou pas Mécano ? Alors, ça c'était vraiment une question qui a été énormément débattue, on m'a dit Daio c'est trop vieux, Daio c'est trop cher, Daio il faut pas prendre, on prend Saliba, on prend Saliba, ou pas Mécano, et on prendra Eusimar alors, et on prend, on prend pas Daio du coup, il a 12 et 11 en agilité, 13, après on passe, il a 16, il est pas mal quand même, si on le compare à un Vazovic, ça vaut quoi ? Par exemple, c'est quand même supérieur à un Vazovic, niveau défensif, moins sur le niveau physique et vitesse, le problème c'est peut-être le prix quoi, il toucherait 780 000 pendant 2 ans, pour être un joueur de rotation, c'est quand même énorme, avec une prime de 7 millions, 15 millions, non voilà, on va refuser, c'était une bonne idée, mais avec peut-être un petit peu plus jeune, ça aurait été sympa, alors on a des quoi ? La Liga, joueur de rotation, titulaire régulier à Monza, parfait, joueur de rotation, titulaire régulier en Bundesliga, titulaire régulier en Bundesliga, joueur de rotation à Lens, c'est dommage, joueur de rotation à Lille, et titulaire régulier à QPR aussi, c'est pas mal ça, Salernitana aussi, c'est correct, on a fait marche arrière, on a fait marche arrière, c'est pas grave, non mais William Saliba, j'aimerais bien, vraiment William Saliba à 32 ans, je pense que c'est vraiment meilleur, et que ça pourrait faire, donc Sandroval, avec Eusima, et Saliba, ça serait très très bon, on serait vraiment très bien, parce que là on a Papetti, Papetti c'est pas mal, un joueur très régulier, qui aime les matchs importants, il a 31 ans, il est pas mal Papetti, je vais pas dire qu'il est pas pas mal, mais William Saliba est extrêmement plus fort que lui, en termes de stats, on est à 7'23, et pour Saliba, on est comment, après Saliba jouait où ? À Britton, ouais 7'09, il a quand même eu des super notes, pour un club qui est en difficulté, encore en difficulté, Brighton est pas un club galérien, mais c'est pas non plus le très grand club d'Angleterre, on les a pas croisés en Ligue des Champions, je pense que c'est plutôt pas mal, je pense que c'est plutôt pas mal, on attend toujours, il va y avoir le Grand Coff, ouais, demande de prêt pour Danderlech, pour Merati, joueur important, pourquoi pas, nouveau contrat de 5 ans, pour Marcus Grand Coff, et il va être prêté à Nice, on va donc annuler, on va donc annuler, et il sera pas disponible pour un prêt, et il est pas disponible non plus, pour un transfert, taquet, mon temps, j'ai rempondré moi-même, on s'en fout, on va le mettre comme ça, donc il est observé, mais on va pas le vendre, on va le mettre, donc il est bien en attaquant avancé, c'est bon, est-ce que je le mets pas en attaquant de pivot, en soi, est-ce que je le mettrais pas en attaquant de pivot d'attaque, non, il faut qu'il progresse partout, non, il faut qu'il prenne tout, toutes les stats là, la puissance par contre, c'est vrai qu'il est pas, il est pas énorme en puissance, et en équilibre, il va falloir qu'il bosse un petit peu ça, mais ça va venir, ça va venir, il a l'âge, il est jeune, il a 18 ans, il lui faut du temps, Jota passe au Real, ouais mais pas au Real Madrid, pas au Real Madrid, te fous pas de ma gueule, non, non, pas au Real Madrid, quoi je fasse à Portland dans 8 jours, bon bien sûr, on laissera l'entraîneur adjoint gérer tout ça, demande de prêt de Midjuland pour Martinson, c'est non, demande de prêt de Sheffield, joueur de rotation, c'est non, demande de prêt de New York pour Vitiello, oh, Stefano Vitiello à New York, attends, New York c'est où, à New York c'est en national, bah non, Chamois Njorté en G, en New York, New York, joueur important, milieu offensif gauche, buteur centre, je n'aurais pas dû accepter le Chamois Njorté, je n'aurais pas dû accepter le Chamois Njorté, il faut que je le dévalide, rejetez l'oeuvre du Chamois Njorté, ils veulent faire jouer à gauche, donc ce n'est pas ce qu'on veut, Oké se sépare de son agent, Vazovic qu'a observé, Moreno 65, Massac 46, Ardagouleur 44, Ardagouleur, vous avez été assez d'accord pour le vendre, vous avez été assez d'accord pour le vendre, bah en soi, il est bon, mais on est d'accord qu'il se blesse trop, il est vraiment créatif, il nous aura régalé, mais ce n'est pas bon, reporter le transfert d'une semaine, ça ne va pas être bon, je crois que ça va capoter, le transfert de Zacarias va capoter là, on a trop reporté, on n'a pas de liquidité, on n'a pas de liquidité, ils ont reporté, je ne sais pas, ils n'ont pas dit, Francini, s'il te plaît, viens chez nous, Boyero classe mondiale, ouais Boyero c'est classe mondiale, mais on ne peut pas, et Dava, je sais que Martigno Dava, il y a ça, mais c'est vrai que c'est pareil, c'est un joueur de qualité quand même, et mise à jour des recherches, Leandro, non mais Leandro, on avait déjà vu, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ok Rémi Tanguy qui s'entraîne bien, Renato Palacios qui s'entraîne mal, Renato Palacios c'est le pire gars, le gars est mécontent de ne pas pouvoir rejoindre Liverpool, bah vas-y faites une offre, venez pour Palacios, et après on verra, et après on verra, on avisera, mais venez déjà, parce que c'est bien beau de dire, ouais on est intéressé, monsieur veut partir, viens, viens, Rodrigo pourra rejoindre Chelsea pour 40 millions d'euros, il va y avoir tellement de mouvements, ça va être un mercato extrêmement, extrêmement chaud pour certains clubs, le fève qui va bientôt être prêté, bien sûr, titulé régulier à Clermont Foot, nickel, demande de prêt pour Veraguen, ouais mais c'est bien ça, Zhang Kun qui part à Nantes, très bien, il rajoute 650k, on est d'accord qu'on est à 100% des revenus de transfert, oui c'est bon, ok, ok, Shishi qui est toujours indisponible, Shishi indisponible, d'ailleurs on m'a dit, ouais Shishi il est pas fou quoi, souhaite davantage de séances de gardien de but, bah mec t'es en réaction GB, déjà c'est pas mal, il veut plus de séances de gardien de but, et il est pas venu avec nous je crois, il est indisponible pour le stage, ouais là en même temps c'est vrai qu'il y avait du repos, donc peut-être qu'ils étaient en mode, il n'y a pas l'entraînement, c'est peut-être pour ça qu'ils sont venus me casser les pieds, en disant ouais l'entraînement est pas qualitatif, c'est parce que je leur ai mis une série, non mais une semaine de repos c'est genre, oh non on voulait pas prendre de repos, il y a une autre année qui nous attend les gars, supervision terminée, Yunus Moussa extrêmement intéressé, il demanderait pas énormément d'argent Yunus Moussa, il rapporterait combien ? 4 millions d'euros par an, joueur très régulier, qui peut jouer milieu offensif, qui peut jouer milieu défensif, c'est un profil très intéressant, qu'on se le dise, c'est un profil très intéressant, très très intéressant, j'aime beaucoup l'idée d'avoir un joueur professionnel, américain, qui nous rapporte beaucoup de revenus passifs, ouais, et Alami qui a joué avec Metz, et qui a marqué un premier but, alors c'est des matchs amicaux, mais, mais quand même, voilà, ça veut dire, c'est pas mal, il dit pas mal, il dit pas mal, il dit pas mal, il dit pas mal, bon, Zaka, je sais pas si ça s'est transféré là, pour l'instant, il n'y a rien qui est signé, c'est que des pourparlers, on dit les rumeurs, les rumeurs, les rumeurs, les rumeurs, les rumeurs, on est arrivé, il y a Zakaas ou pas, s'il est encore là, ok, donc on est bon, QPR espère un prêt de Tim Mingana, joueur de rotation, c'est non, et Fribourg pour Martinson, c'est non, mais mec, pars, pourquoi tu pars pas, 11 club intéressé, l'offre elle est comment, qu'il a eu, 15 plus 15, ils ont proposé, franchement, à 25 c'est offert, non mais je suis désolé, à 25 c'est offert, Benoît Badiachille, qu'est-ce qu'on va en faire de Benoît, qu'est-ce qu'on va en faire de Benoît, non mais Benoît il est bon, 7'30, 7'29, Vazovic à gauche, pour l'instant, pour moi, ça doit être ça la défense centrale, mais Vazovic, qu'est-ce qu'il a, séance de muscu, mais muscule-toi, si t'as envie, nous fais pas, voilà, j'ai envie de dire, chez toi, et tu soulèves des poids, regarde le biceps, regarde le biceps, regarde le, tu peux pas le toucher, mais regarde, c'est beau tout ça, j'ai un problème de contraction là, ce que c'est, oh mais vous pouvez pas voir, non, Francini a rejeté l'oeuvre de Marseille, non, un gain financier, oh là là là, oh francini qui va, City, oh là là là, alors lui, il a aucun intérêt, pour l'instant, pour un transfert, mais on va quand même le regarder encore, oh là là, la clim, le joueur a été régulier, ça va peut-être bien aimer les gros matchs, je peux jouer à gauche, à droite, enthousiaste, évasif, oh là là, bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, on a un club de losers, on est vu tel, on est vu comme tel, on est vu, le club de la lose, la saga Masek pourrait prendre de l'ampleur, Nakwakov pour l'instant, de transfert sur Masek, 46 millions d'euros, écoutez, à 48, on propose, demande de prêt de stock pour Martinson, c'est non, Sochaux pour Vitiello, titulaire en milieu offensif droit, c'est non, Marseille, le groupe de préparation, mais prend tout le monde là, embarque, 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 ah ouais, non, Francini, c'est pas vrai quoi, bon, Vitiello bientôt prêté à Lorient, oui, à 16 ans c'est bien, mec à 16 ans tu peux t'estimer heureux, alors Vitiello, Stefano, il est sorti en 2031-2032, 10 à 17 millions, 16 ans, quand même 5 étoiles le potentiel, assez loyal, un buteur, somme toute pas mal, Merapti va être prêté à Anderlecht, joueur important, il a choisi Anderlecht, ok, pourquoi pas, en vrai, non mais pourquoi pas, Anderlecht c'est très bien, Anderlecht c'est très très bien, 12 clubs intéressés, il était du côté de, il a fait Le Mans, Angers, et là, il va faire Anderlecht, il va progresser, il a vraiment, vraiment step up, et il a un beau potentiel, Pit vers Red Bull Stasbourg, ah, pour 23 millions d'euros, et les dirigeants vont rajouter 19, il y aura une apparition, après apparition au championnat, de 5 millions d'euros, 30% du profit de la revente, et on paiera un petit peu de salaire, mais c'est pas grave, Alex Pit qu'on avait recruté, pour tout simplement 2 millions, pardon, pour 23 millions d'euros, Ben Yaya va être prêté aux Rangers, ça c'est une très bonne nouvelle, on va le superviser, nickel, et Masek vers Valence, 46 millions d'euros sec, on l'avait recruté combien ce jurage ? 1,7 millions, il y a 4 ans, il a fait Padernborn, il a fait Venezuel, il a fait La Talenta, il a joué avec nous, il n'a pas été bon, on le vend, on le vend, voilà, bonne chance, je ne comprends pas pourquoi vous voulez que je, vous voulez parler, je préférais rester loin d'ici, d'autant que ce transfert n'est pas vraiment une progression dans ma carrière, mais tu es nul Jurage, tu es nul à chier quoi, à un moment de dire, tu es à chier Jurage, il faut quand même le dire, ok, Mera Petit, Pitsine à Salzbourg, Rangers, je suis trop content, franchement moi s'il y a un club que je kiffe en, en Ecosse, c'est les Rangers, alors j'ai aimé les Celtics, j'ai fait une carte sur FM 2014, attends, sur FM 2014, je crois que j'ai fait une partie avec les Rangers, quand ils étaient tombés en 4ème div, ils avaient été, plus ce qu'ils avaient eu, ils avaient un problème, ils avaient déposé le bilan, ils étaient repartis en 4ème div, et je les avais repris, c'était incroyable, mais là, c'est une très bonne nouvelle, il est en contrat jusqu'en 2036 avec nous, il a fait Rodez 2 saisons, Brest en Ligue 2, il a fait Saint-Gal, 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 attention les Suisses, Saint-Gal, et là il part au Rangers, c'est plutôt très correct, et là il va progresser, il va à Glasgow quoi, il va à Glasgow, ah oui, bon pas mal, Marcus Grankov, donc qu'est-ce que ça donnerait l'équipe, là concrètement on donnerait quoi, alors Giordano, ça donnerait Bichonté Mansour, bon ça donnerait ça l'équipe, ça donnerait ça l'équipe, alors en remplaçant numéro 1, c'est Ramalqué, on n'aurait pas Petit, en défenseur, ok, on n'aurait pas Petit qui serait là, Christian Zamorosa, ok, à gauche, on n'a toujours personne les gars du coup, et ouais ça c'est un problème, c'est qu'en défenseur gauche on n'a personne, ensuite, on aurait Jules Giordano, Walid Merapti, Vjell Giord, pas un banc exceptionnel, Tony Giroud, et Marcus Grankov, Ryan Cherki qui est là, Arda Gouler qui va partir, Moreno qui va partir, déjà le milieu offensif remplaçant, ça va être Algier, ok, en buteur Perea, on a Tony Giroud et Grankov, mais le problème là c'est qu'il nous faut un, après on a Zacharias qui va arriver, on a Zacharias qui va arriver, et en défense il faut qu'on ait, Eusimar qui arrive à minima, c'est vrai qu'on a vendu, mais on n'a pas acheté encore, Arda vers le Napoli, allez, au revoir Arda, j'ai vécu de très belles choses ici, tout simplement fabuleux, tout simplement fabuleux, exceptionnel, mais je ne pouvais pas laisser passer, une telle opportunité, merci d'avoir accepté ce transfert, et de me permettre de tenter une nouvelle expérience, je crois qu'on va devoir partir, tu vas me faire chialer Arda, tu sais que tu vas nous faire chialer Arda, et lui il part à Nord-Jaland, pour fumer l'Ungbu, Team Mingana qui va fumer l'Ungbu, c'est terrible, c'est terrible, Arda qui part vers le Napoli, on est comment financièrement ? Ah, là on est bon, là on est bon, et ben voilà, ah, Saliba, attendre, alors transfert, Zacharias, transfert, demandez confirmation, oui, Saliba vers Marseille, on verra, en tout cas, Zacharias, la voilà, il va falloir y trouver un petit visage, mais Zacharias vient de signer, Zacharias vient de signer, milieu défensif, Segundo Volente d'attaque, là on vient de choper, un gars incroyable, on va l'ajouter, on va y envoyer, demander à Ligue d'accueillir Zacharias, et le voilà, Zacharias donc, qui débarque, améliorer son jeu de tête, dans les 30 derniers mètres, je pense qu'il devrait, travailler l'agilité moi, agilité équilibre, c'est très bien, alors il est hors EU, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on va s'en sortir, puisqu'on devrait adorer les joueurs, il aime les matchs importants, et régulier, joueur de classe mondiale, déterminé, réservé, les deux pieds, aïe aïe aïe, quel joueur, quel joueur, ben là le problème c'est, alors oui, là ça fait plaisir, d'avoir un Zacharias, là ça fait plaisir, on va le mettre à la place de Gjeldjord, on va le mettre en R, mais pourquoi le R10 il est qui là, R10 c'est Ferland Mendy, voilà, Ryan Cherki à la place du R11, Maxime Lopiz à la place du R12, lui il est indisponible, absent du stage de préparation, ben lui il faut le prêter, hein Martin là, on va réessayer de le prêter, sinon on verra dans notre club affilié, là en Espagne, pendant une saison, Rémi Tanguy, voilà, et Moreno qui est toujours en observé, 65 millions par le Réal, donc ça veut dire qu'on peut faire Saliba, et le Simard, ouais mais on n'a toujours pas notre latérale gauche, est-ce qu'il peut jouer latérale gauche, Zacharias ? Non mais Zacharias, il va falloir qu'il soit titulaire, fais voir Zacharias et Palacios là, comment ça se passe, en fait en vision du jeu, il y a Palacios, mais sinon il se fait bouffer de partout, physiquement il se fait bouffer, jeu de tête, marquage, tacle, placement, il se fait bouffer, non mais soyons honnêtes, il faut Zacharias à droite, et Bichente Mansour avec son pied gauche à gauche, et ce qu'il faut en fait, c'est limite faire ça, c'est que c'est Gundo Volente de soutien, prenez les espaces, taclez plus durement, mais surtout, prenez les espaces, à trouver des espaces entre les défenseurs centraux et latéraux, et faire des appels de recevoir, en vrai on ne devrait pas lui dire, prenez les espaces, on devrait laisser comme ça, et comme ça, on a une assise défensive un peu plus forte, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là c'est un petit peu mieux, Mansour il est blessé combien de temps encore, 5 à 11 jours, il va revenir, ok, donc on va valider, alors problème potentiel avec Giordano, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a Jules, recrutement de Zacharias, ça m'a laissé pensé que je perdrais ma place, mais il n'est pas nécessaire d'en parler maintenant, ok, ok, Ajax, la Liga titulaire régulier, oh, titulaire régulier à Valence, quatrième, oh la 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 la, la place de Boura Kinsey, ah bah mec, Alex Vendu, a été dans la dernière contrat, mais ben, ouais non mais attends, il n'y a pas force à prendre, non mais Alex Pite, il fallait qu'il parte, il ne pouvait pas rester, oh mais on est bien là, Antonio blessé, oh non, la fracture du bras, 5 à 7 semaines, jouer malgré la blessure, participer à des entraînements légers, jouer des matchs, on n'a pas le choix de faire ça, parce que, le problème c'est qu'on n'a personne à gauche, parce que, Zacharias, ne peut pas dépanner à gauche, on a Abasov, non mais on n'a personne à gauche, en gardien de but, on a Chichi et ça, à gauche là, on a du niveau, donc pour moi, dans ma hiérarchie, oui non mais d'accord, ok d'accord, donc pour moi, Sandoval, Sandoval c'est tier 1, Sandoval c'est 1, comme ça on est ensemble, et on fait un peu le point de vue, pour moi, Sandoval c'est en 1, Badia Chil, c'est mon choix numéro 2, ensuite c'est Vazovic, ou Papetti, c'est Vazovic ou Papetti, Vazovic ou Papetti, voilà, Zakaas pour moi, c'est pas un, on peut pas l'enlever, si on peut l'enlever, pour moi ça c'est pas, Baptiste Roland non plus, Rondo non plus, Martinson non plus, Mimille il est pas chez nous, Jude Jordan, c'est pas un défenseur central, Antonio non plus, Zamoraza, Moreno, Moreno c'est pas un défenseur central, alors pour moi on en a 5, c'est comme ça ma hiérarchie, ma hiérarchie elle est telle, ok, ma hiérarchie elle est là, mais elle est là, à gauche c'est pareil, pour là c'est pareil, c'est exactement la même chose, on peut pas la copier ça, ajouter à la sélection des défenseurs, ah non, convenant le mieux, non, demandez à notre adjoint, non, opinion 2, Romain Danzé, ah on avait l'opinion de quelqu'un, ok, l'opinion du recruteur, ouais mais ça on s'en bat les steaks, donc bon, on va dire qu'en défense c'est ça, pour les trois, pour le moment c'est ma, c'est ma vision, même si Zamoraza est bien notée, je pense qu'on est d'accord pour ça, à gauche il nous manque quelqu'un, à droite on a Opara, et on a Zamoraza, Zamoraza qui est bon, en milieu centre, en milieu centre ici, on a donc Palacios, Moreno il va partir, Leandro Henzen, Leandro Henzen, on va le prêter, on a Jules Giordano, mi-mi-de, c'est non, Maxime Lopez, tac, on en a 4 pour 3 postes, donc c'est tout bon, milieu offensif centre, bon il n'y a pas Giroud, il n'y a pas Pfeimer, il y a Ryan Cherki, oui, il y a Walid Merapti, non, Maxime Lopez, non, Gjeldjord, Iniguez c'est non, Cazlowska c'est oui, donc on en a 2, on a Gjeldjord, Cazlowska, c'est même Ryan Cherki, et en buteur on a Perea, Iniguez, arrêtez de me le mettre, Tony Giroud, et on a Grankov, et on a même Walid Merapti, donc ça nous en fait 5, on est bien, on est bien, Rico vers Salzbourg, avec 40% du profit de la rente, Rico c'est peut-être le gars qu'on vend, qui avait un potentiel exceptionnel, parce que 2 étoiles, et 4 étoiles comme ça, c'est un joueur qui peut être aussi fort que Messi, mais c'est trop tôt, c'est trop tôt, c'est trop tôt, c'est trop tôt, à Valence, oui bien sûr, c'est sûr, Rico qui part, et 46, 26 millions d'euros qui sont ajoutés, on est à combien là, on est à 26 millions d'euros, on va voir, on va passer à 52, là on a vendu tout le monde ça veut dire, vendu très prometteur, pour voir des inquiétudes, mais pas du tout, oh la la, supervision terminée, Minanda Kande, lui est pas mal, il aime pas les matchs importants, c'est le problème, 133 millions d'euros, beaucoup trop cher, et Chapeauval, Chapeauval, on l'avait vu, mais c'est un Moreno, c'est un sous Moreno, pour moi c'est un sous Moreno, donc lui il va partir, il va partir en équipe 2, de toute façon il va partir, Marcelo Moreno, il va partir aussi, Kilama, il va rester, Tanguy, il est avec les U19, c'est nickel, indisponible pour le prochain match, car absent lors du match, mais pourquoi ils l'ont pas mis, dans le stage de préparation, c'est une blague ou quoi ? Pourquoi il est pas dans le stage de prépa, quand même, un petit peu de respect, pour notre ami Zamoraza, financièrement, on est à 52 millions d'euros, on peut ajuster le budget, on peut avoir 68, on peut avoir 68, sachant que Saliba, il est là, Saliba il est quand même très fort, Saliba quand on voit toutes les notes, 1m92, franchement quand je le compare à Badia, il n'y a pas photo, non mais il n'y a pas photo, c'est meilleur que Vazovic, c'est meilleur, c'est légèrement meilleur que Vazovic, je sais combien d'euros on l'avait fait, détail du contrat, on peut pas voir le contrat, on peut pas voir le transfert, ce que j'avais proposé, si on peut voir là, ce transfert n'est pas possible, il a déjà accepté l'offre, je me tâte tellement, Mathis de Lirt, non mais il nous faut Eusima, et Francini, quel escroc quoi, quel escroc Francini, franchement, il est où là, le crack là, il est où Eusima, il va plus vouloir venir, c'était il y a combien, très peu de jours, faire une offre, 50 et 40, ah il refuse maintenant, l'offre n'est pas acceptable, c'est une blague, c'est une blague là, ah mais vas-y, acceptez là, City vont pas nous faire l'histoire de, ouais, Reco franchit un cap, Ben Yaya avec les Rangers, coupe amicale, après Saliba, je pense que c'est une bonne recrute, de toute façon, il nous faut un défenseur central, dans le groupe, donc c'est ok, mais j'aurais préféré Eusima, Match international, des folies sur le marché des transferts, les 158 millions d'euros, constituent un nouveau record, oui bon, bah à un moment donné, mon client préfère rejoindre Bruges, non non non, Contreras, tu restes avec nous, tu joues au tennis, et puis c'est tout, Rondeau, Vincent Rondeau, à 50% c'est validé, à 50% c'est validé, j'ai dit, ah ils nous l'ont su créer, clause d'achat obligatoire, c'est non, alors c'est non, il est comment Rondeau, enthousiaste imperturbable, je rejette, demande de prêt pour Fimer, titulé régulier, ah titulé régulier, voilà, et Zacharias bientôt présenté, bah un joueur exceptionnel, qui va nous faire passer un cap au milieu, là on a quand même des joueurs, enfin je sais pas, quand on regarde l'équipe là, Perea c'est top niveau monde, ah c'est top monde, Lick, c'est top monde, Kazuskas, c'est top monde, Manchur, c'est top monde, Zacharias, c'est top monde, Opara, c'est exceptionnellement fort, Antonio, c'est top monde, et c'est la défense centrale, mais Sandro Valle, il est exceptionnel, Badia Chil, il est pas mal, et Vazovic, c'est peut-être le point faible, et encore que quoi, et encore que, et Chichi, pour moi, c'est très bon, oh mais là, on a l'effectif, on a la qualité, j'ai envie de te dire, la qualité, pour aller chercher la victoire finale, Moreno vers le Real Madrid, c'est accepté, non mais les gars, c'est accepté, Moreno qui part, c'est accepté, pareil, Moreno, ça aura été le gars, franchement, on aura bien fait, on aura bien fait de le prendre, on l'a acheté libre, on l'avait pris libre, on le revend 65, il a été très bon, il aime pas les matchs importants, c'est un gars qui était parfait, pour l'équipe 2, et même quand il y a eu des blessures, il était présent, maintenant, maintenant, je pense qu'on, alors là, on peut dire qu'on s'est affaibli, en vendant Arda Gouler, Martinson vers Venise, oh là là, mais combien on a vendu, oh, pour combien on a vendu, on a vendu beaucoup, on a vendu Pete Martinson, oi 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 oi, Zamoraza se blesse, toujours à 2 semaines, super, super, Yunus Mouza, il a repris de la valeur, c'est pas possible, il valait pas ça là, si, bon, là on a vendu, financièrement, on est à combien, 130 millions d'euros, et on peut bouger, on peut aller à 150, on a vendu pour 253 millions d'euros, on a vendu Moreno, Masek, Arda Gouler, Rico, Martinson, Pete, Balis, en vrai, dans le groupe qu'il y avait, nous, il y avait Balis qui était prêté, il y a Masek et Moreno et Arda Gouler, on a vendu ces 3 joueurs, Moreno, on le remplace par, Zacharias, c'est un step up, Arda Gouler, on le remplace pas, mais on a l'arrivée de vrais joueurs aussi, qui étaient là, Masek, à droite, on l'a pas remplacé, par contre, il y a un départ à la retraite, qu'on a pas remplacé non plus, donc déjà, je pense que pour le transfert, Papetti, Zamoraza, il nous faut prendre Saliba, Bellingham, écoute, on prend Bellingham, on y va là, je veux bien, il est mécontent, de pas avoir emporté la coupe nationale, il demanderait combien, entre 1,7 millions et 2 millions, en vrai, c'est possible à faire, mais il demande trop, il demande 1,7 millions, on peut pas payer 1,7 millions pour un joueur, mais Jude Bellingham, ça aurait eu de la gueule, Jude Bellingham, ça aurait eu de la gueule, Tandali, il est trop vieux, Pedris est trop vieux, 30 ans, 33 ans, 26 ans là, Pedro gros, Sylvain est parodie, quel escroc quoi, quel escroc parodie aussi, 137 millions d'euros, Arthur Flungo qui est là, 213, 133, 71 millions, mais c'est Rodrigo, Finn Ironside, 86 millions d'euros, mais lui, on l'a vu, mais il aime pas les matchs importants, il parle pas la langue, il est hors EU, c'est trop compliqué quoi, Davide, donc ça c'est mort, Mathistel, 84 millions d'euros, Andréa Scheldrup, ouais Scheldrup, c'est pas mal, mais Nico Kerkez, Ressus Hernandez, c'est un buteur, mais non, et là, Frederico, lui, il a l'air exceptionnellement fort, lui, ils l'ont acheté, 19 millions d'euros, ils ont fait une affaire, Simon Pedro, Ikaïos Turc, Azevedo Veloso, Kudayov, Gulixen, Vinicius Tobias, 29 ans, régulier, match important, mais à droite, on a déjà quelqu'un, c'est à gauche qu'il nous faut quelqu'un, c'est à gauche qu'il nous faut quelqu'un, eh oui, Dava, c'est pour ça que Dava peut être pas mal, c'est pour ça que Dava, il peut être très bon en remplaçant, il se blesse régulièrement, mais il peut être pas mal, il prend une adaptabilité, mais ouais, joueur vedette, modèle de pro équilibré, il manque de détente verticale, mais il peut dépanner là, et il peut être là, puis il peut apprendre ce poste là, et il peut venir en défense centrale, quand il faut, bon il a pas une grosse détente verticale, Dava on a dit qu'il fallait le prendre, pour le latéral gauche, entre 41 et 60 millions d'euros, et 400 000, ouais, 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 et les blessures c'est comment ? Très légère, il a jamais eu de blessure grave, c'est que des petites blessures, il est pas, c'est voir si on offre 50, si on en offre 50, ouais, 50, 50 c'est pas mal, Daniel Rosemus, un buteur sans de polonais, Jostin Cedillo, Jostin Cedillo, bah il est pas mal, mais il est trop cher quoi, il est trop cher, non mais en vrai, il nous fait aussi marre les gars, en défense centrale, il nous fait aussi marre, intéressé par un transfert, le top du top, c'est Mathias Delay, Jules Koundé, Wisden Amé, c'est 134 millions d'euros, Upamecano, c'était là, Eusimar, il est plus intéressé là, mais il va revenir, il va être réintéressé, Kandé, on a d'extrême trop petit, Niel Meuray, c'est trop cher, d'ailleurs, ça aurait été pas mal, avec un peu plus de vitesse, Jules Koundé, il était pas mal aussi, mais trop vieux, Mathis Delirte, c'est pareil, c'est trop vieux, Wisden Amé, c'est pas mal, mais c'est rapide, mais c'est pas ouf, Kandé, ça serait exceptionnel, mais il lui manque le jeu aérien, Alvaro Martinez de Napoli, il est pas mal, Tariq Bushman, Tariq Bushman, il est quand même exceptionnel, quand même exceptionnel Tariq, Tariq, ça rigole pas, Nick Godessar, ouais, mais ça manque, Maxime Esteve, c'est trop vieux, c'est trop cher, Anders Borset, Tanguy Nianzu, après ça descend, ça descend en qualité, ça descend en qualité, non, c'est Osimar là, ils nous ont refusé l'offre, ou ils réfléchissent ? J'aimerais bien vous recruter, monsieur Osimar, n'envisage pas de rejoindre, c'est à l'échec des négociations, pour le moment, il veut pas, pour le moment, il veut pas, ah, mais il a tout, Osimar 1m87, c'est le joueur qu'il nous faut, l'offre pour Dava est acceptée, me dit pas que City, va se mettre sur Dava, défenseur gauche, latéral offensif, oui, oui, t'entras de recruter un joueur, pour s'acclimater, non, joueur important, tu vas déchanter, quand tu seras pas vraiment un joueur important, 500 000, 10% sur la revente, non, bam bam bam, bam bam, bim bing, 585 000, Martigno Dava, problème d'acclimatation, mais ça va aller, ça va aller, modèle de professionnalisme, il va réussir, défenseur central, latéral prodigieux, on est quand même, on peut pas faire la fine bouche, sur un joueur comme ça, qui peut jouer récupérateur, et qui peut jouer là, enfin, on peut pas, au prix 50 millions d'euros cash, sachant qu'on a 130 millions d'euros, on est bien, je vais sauvegarder la partie, vous me dites que vous en pensez, Eusimar Dava, et on clôt boutique, et on clôt la boutique, Eusimar Davia, non mais non, Eusimar Davia, ça l'y bat, ça fait 25, ça fait 75, ça fait 75 et 50, ça fait 125, ça rentre dans les frais, 125 millions d'euros, on a 3 joueurs, Dava, Saliba, Eusimar, en avant Guingamp, on a une équipe de fous, et Renato, t'imagines que Renato Palacios, va être remplaçant, de Zacharias, Simon, on a 3 joueurs, en milieu défensif, formidable, et après en défense, bon ben on a quand même de la jeunesse, Sandoval, ça a 26 ans, pas de côté naturel préféré, Badia, il préfère être au centre, non, il préfère être à gauche, à gauche ou au centre, dans une formation à 3, et Vazovic, pas de côté préféré, naturel, ok, on voit, il vient d'avoir 22 ans lui, il aime les matchs importants, ok, ça c'est plutôt bon à savoir, après il n'est pas chaud, contrôle de balle, ouais, la vivacité c'est pas mal aussi, ok, on est bon, on va sauvegarder là-dessus, on se retrouve demain, donc, probablement le début de saison, avec on espère les signatures, je ne sais pas ce que vous pensez de ce Mercato, c'est du très très lourd, c'est de l'exceptionnel, c'est du, ah c'est des gros sous, là on parle de gros sous, mais en même temps, il faut bien ça, il faut bien ça, et maintenant on a quand même des joueurs clés, c'est Perea, Robson, quel grand espoir, Robson, il faut qu'il parte en prêt, on verra où, mais là encore, c'est deux étoiles, quatre étoiles et demie, gros, on a plein de joueurs, qui sont exceptionnels, à demain, 18h, pour la suite, de la carrière, bien sûr, le 0 à héros, et en même temps, je vous souhaite encore une très très bonne soirée, et je vous quitte sur ces belles paroles, ici, voilà, avec cette belle fresque de soutien, merci à vous, on a dépassé aussi les 73 000 abonnés, merci du fond du cœur, n'hésitez pas à vous abonner, si vous n'avez pas déjà fait, un petit pouce bleu, à demain, 18h, pour la suite, de l'aventure.